Olivier Devers, pourquoi cristalline est la moins chère des eaux en bouteille ? C'était le thème de notre débat jeudi dernier, rappelez-vous, les eaux en bouteille. Débat à la suite duquel j'ai reçu cette question d'un auditeur, et je vous encourage d'ailleurs via la page Facebook. La question donc, pourquoi l'eau cristalline est-elle aussi peu chère quand on la compare aux autres marques ? Et c'est vraiment le cas ? Oui, sans aucun doute, je vous redonne les chiffres parce qu'ils sont vraiment frappants. Evian, Volvic, Vittel, évidemment, vous connaissez ces marques-là. Le prix d'une bouteille d'un litre et demi dans votre supermarché, c'est environ 50 centimes. Parfois quelques centimes de plus, parfois moins quand il y a des promos. Mais même en promo, jamais, jamais, Evian, Volvic et Vittel n'arrivent à descendre aussi bas que cristalline. 20 centimes en moyenne la bouteille, 1,20€ le pack de 6 bouteilles, ça fait donc deux fois moins cher. Et si vous habitez Libourne, au cœur d'une grande région viticole, c'est cocasse, et bien si vous habitez Libourne, c'est encore moins cher pour de l'eau cristalline. La bouteille a 15 centimes seulement hier sur le drive d'un hypermarché Leclerc. Et donc pourquoi ? Alors, il n'y a évidemment pas qu'une seule raison, donc je vais simplifier. Et vous allez voir, ça va devenir facile à comprendre. Evian, Vittel et Volvic, toujours mes fameuses trois eaux, sont des eaux minérales qui correspondent à une seule zone de captation. Evian, c'est vers Evian et Tonon dans les Alpes. Vittel, c'est à Vittel dans les Vosges. Et Volvic, c'est à Volvic, près de Clermont-Ferrand, dans le Massif central. Ça veut dire qu'où que vous soyez en France, ou même dans le monde d'ailleurs, quand vous buvez de l'Evian, de la Vittel ou de la Volvic par exemple, les bouteilles viennent forcément de là. Donc le pack de Vittel que nos auditeurs bretons achètent à Brest, et bien il a traversé toute la France. Et quel rapport avec le prix ? L'eau est un produit qui est très coûteux à transporter, surtout qu'on n'a pas encore réussi à faire de l'eau en poudre pour économiser sur le volume. Ah non, préservez-nous de ça quand même. Pour redevenir sérieux, si vous transportez un camion d'eau ou un camion de caviar, en proportion, le salaire du chauffeur, le carburant et le coût du camion seront mieux amortis avec du caviar. C'est facile à comprendre. Et c'est là l'idée géniale des créateurs de cristalline il y a 30 ans. Comme c'est une eau de source et non une eau minérale, elle peut être puisée dans différents endroits. En France, à la condition évidemment que l'eau soit pure. Donc l'eau cristalline que les Brestois achètent, elle n'a pas traversé la France. Elle a été puisée dans l'Ouest. Il en va de même pour l'eau cristalline vendue à Toulouse, qui a été puisée dans le Sud-Ouest. Pareil pour Strasbourg, Nice ou Amiens. En tout, il y a plus de 20 sources. Donc ça permet des économies incroyables. Et c'est pour ça que cristalline peut être vendue moins cher que les autres. Et ça marche ? Ben marcher est un mot qui est encore un peu faible. Ça cartonne. Cristalline est tout simplement le produit le plus vendu en grande distribution. Je ne parle pas que de l'eau, je parle de tous les produits. Le produit que les caissiers et les caissières voient le plus souvent passer. 1,7 milliard de bouteilles de 1,5 litre l'année dernière. Si vous rajoutez les bouteilles de 50 centilitres, ça fait 2,3 milliards. Alors ça peut surprendre dans l'ambiance générale de chasse au plastique. Mais comme on disait à la télé dans les années 80, incroyable et vrai. Ah oui, vieux slogan, la cristalline ça cartonne. Merci beaucoup Olivier Devers.